Ce qui nous manque, et ça a été dit, c'est en effet une coopération et une politique européenne en matière de politique migratoire, mais également de politique extérieure. Ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, en effet, l'immigration est liée souvent, toujours, à des situations humaines catastrophiques pour les personnes qui sont amenées à migrer. Donc, on ne peut plus tolérer le fait que la Méditerranée devienne ainsi le tiers. On ne peut plus tolérer le fait que nous ayons des personnes qui traversent, qui quittent leur pays au risque de leur vie pour rejoindre l'Union Européenne, et que l'Union Européenne ne soit pas à la hauteur des valeurs qu'ils l'ont fondée, c'est-à-dire des valeurs humanistes, de droit d'asile, de droit d'asile politique, de droit d'asile économique. Et demain, préparons-nous au droit d'asile climatique. Parce que oui, si nous ne répondons pas à la question économique, à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières, et notamment nous avons une politique européenne, c'est la politique de développement qui peut permettre aux peuples, et notamment d'Afrique et hors Union Européenne, de pouvoir se développer et vivre dignement sur leur territoire. Nous avons la possibilité d'une politique énergétique, pour ne pas aller vers un dérèglement climatique, qui vient renforcer les difficultés, qui vient, je reste à la question, et ça a été dit, c'est les racines. Et sur les foules, à l'intérieur même de l'Union Européenne, moi j'entends très souvent, les Français se font piquer à leur boulot par les pays de l'Est, ou des habitants des pays de l'Est. Eh bien oui, et tu l'as très très bien dit, le problème aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est l'emploi à l'échelle de l'Union Européenne. Relançons avec une politique industrielle, avec une politique sociale, avec des ambitions européennes, pour l'ensemble du territoire européen. Si on redéploie l'emploi sur l'ensemble du territoire européen, chacun, et je pense que même les Roumains, s'ils pouvaient travailler et vivre chez eux, ils travailleraient et vivraient chez eux. Aujourd'hui, ça répond à une situation de misère sur leur territoire. Et c'est à cette situation de misère que nous avons la responsabilité de répondre, que nous avons les outils, et nous arriverons à une politique efficace qu'à l'échelle des 28 États de l'Union Européenne. Sur la racine de l'immigration, je ne peux être qu'à être d'accord avec Sandrine, évidemment. Ce qui est dommage, puisqu'on en parle aussi, M. Dickinson, on en a parlé hier de l'immigration en Europe. Il y avait un débat sur le commerce équitable. Nous n'étions que deux avec Catherine Trottman. La réponse à l'immigration, oui, il y a un problème d'immigration étrangère. Sandrine l'a bien montré. Comment on peut essayer d'y faire face ? Mais ce qu'il faut, si tu rends compte, c'est que toutes les prévisions existent aujourd'hui, qui disent que si l'Europe veut avoir une chance de garder, je ne dirais pas sa croissance, mais son niveau de vie actuel, elle aura besoin de beaucoup d'immigrés. Alors dire aujourd'hui, nous ne voulons plus immigrer, c'est avoir une pédicte à court de vue. Ça, c'est la première chose. Contrôler les flots migratoires, si on pouvait le faire, ça serait bien, mais ce n'est pas à nous de décider de quel type d'esclaves on aura besoin demain. Et la solution n'est probablement pas non plus de renforcer Schengen, comme l'a si bien dit M. Copé dans son petite allocution pour la campagne européenne, et de remettre Schengen et de balancer la Roumanie hors de l'espace Schengen pour éviter que les Roumains se promènent un petit peu trop en Europe. Ce n'est pas ça la solution. Merci.